Salut à tous, aujourd'hui une distribution qui s'appelle la Quart Linux, oui il faut éternuer quand on prononce le nom, c'est une version, dire on nous simplifier de la Crux, une distribution qui est quand même assez austère, donc je vais clairement glancer ça, comme d'habitude pour tous les détails bien gores, il faut voir le descriptif de la vidéo. Donc on va lancer l'ensemble, ah oui là ça va être vraiment une distribution qui va vous remplonger dans les années 96-97, quand le démarrage automatique était un beau rêve futuriste, bref, la plupart du temps on est en mode texte. Donc je vais lancer X-Org, et on va passer en plein écran. Donc voilà l'interface de la Crux, elle utilise Openbox, mais malheureusement comme je l'ai précisé dans l'article, elle est difficilement utilisable parce que la documentation est vraiment faible. Très très peu gourmande, vous voyez, à peine 1,39 g d'espace pris sur le disque dur, le problème c'est que bon, quand on clique droit pour avoir les logiciels, la moitié n'est pas utilisable. Introuvable, par exemple on va prendre, on va prendre notre ami LibreOffice, introuvable, parce qu'il faut s'installer par la suite. Donc déjà je vais lancer un terminal, externe, voilà, normalement c'est en français, c'est bon, le code est en français. Donc on va passer en mode route, en accès route, on va déjà commencer par vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour disponible. C'est bon, il n'y en a pas. Donc là, je vais monter le CD-ROM pour accéder au paquet, et on va copier carrément les paquets qui m'intéressent, et on les installera en automatique. Donc, mnt, mort, exaps, voilà. Donc on va copier tout, on va créer un dossier, on va mettre en box. Là, on va copier tout les dossiers qui ne m'intéressent. Réseau, non, il n'y a rien qui est intéressant. Bibliothèque, on ne sait pas avec où ça sert. Système de fichiers. DFS, LVM, JFS Utilis, donc on ne va pas rajouter des systèmes de fichiers. Développement, Git, CET, Excel Util, JDK, on n'en a pas besoin. Application de base, ah, notre ami port. Donc là, je vais le rajouter. Tout ça, je vais le rajouter aussi. Allez, soyons fous, on va tout rajouter. Comme ça, on va pouvoir utiliser peut-être les ports de notre ami Lacrux. Développement, bah allez, on va mettre quand même Git. Soyons gentils. Undant, CETAX, voilà. Alors maintenant, on va dans le logiciel. Donc c'est kpkg install. En gros, c'est rapide à installer. Il y a un gros paquet, je passe votre LibreOffice qui passe à la moulinette. Ah, il y a aussi le système uniquement en anglais. J'ai essayé de le faire passer en français. Ça ne fonctionne pas. Enfin, pas vraiment. Alors, si LibreOffice veut bien se lancer. Ah, il y a un plantage. Le démarrage, il se plante. Donc, je vais voir si je ne peux pas installer d'autres choses. Il y a du progrès. Il commence à s'installer. Il y a du progrès. Non, mais c'est vrai que là, ce n'est pas franchement... Ah, non, ce n'est pas ça, c'est... Donc ça, tout ça est installé. Développement... Enfin, système... On ne va pas s'ennuyer. On va installer tous les paquets disponibles en parallèle. Comme ça, au moins, on est sûr et certain que s'il manque un truc, c'est que vraiment, le paquetage est pourri. Alors, on va essayer maintenant de voir pourquoi LibreOffice ne se lance pas. Il manque Cups. Très bien. Donc, sans Cups, on ne peut pas lancer LibreOffice. Joie. Donc, est-ce que Cups est disponible dans les paquets ? Boutextras, non, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans non plus. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Et il n'est pas là-dedans non plus. Déjà, c'est très bien. Et je ne vois pas Cups. Donc déjà, on peut dire adieu à notre ami LibreOffice pour le moment. Donc, on va voir s'il y a dû avoir passé par Firefox ou Chrome. Tiens, on va essayer dans ce Chrome pour voir à quoi il ressemble. s'il veut bien démarrer. Oh là là, les couleurs ! Ouf ! Ça fait mal aux yeux. Je me demande si c'est fait exprès parce que là, ça arrache la rétine. Non, pitié, là. Je préfère autant faire mes chromium. Ça arrache vraiment la rétine. Ouf ! Oh là 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 ! Ça va, vous n'avez pas trop mal aux yeux ? Moi, j'ai des petits problèmes de vision, là, ce coup. Pas pourquoi, mais... Hum... Allez, nous avons d'y avoir avec Mozilla Firefox en espérant que ça ne soit pas arraché la rétine non plus. Ah, c'est vrai ! Il faut lancer Firefox en ligne de commande. Ah oui, c'est quand même déjà plus agréable. Donc là, on va aller sur le site de la Quirt. Déjà, il manque pas mal d'icônes d'ailleurs aussi, apparemment. je ne sais pas pourquoi. Donc, on va chercher notre ami la Quirt Linux. La Quirt. Donc, voilà à quoi. Déjà, le logo est assez intéressant. La documentation est très restreinte. Vous allez voir, voilà. Documentation d'installation. C'est une vieille version qui la doitait de l'époque d'une présente version de la... Oups, ah mince ! de la Quirt. Et ça bête ! Il perd le focus en plus de ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'installation de base est vraiment basique. L'explication pour le système de paquet, c'est pas beaucoup mieux. Ça explique comment ça fonctionne. Il y a eu la question fréquente. Donc là... Donc là, avec un peu de chance, peut-être que j'aurai les ports et que je pourrai rajouter Cups. on va bien voir non, ces portes sont à U. Donc, on va voir si on peut récupérer Cups. Par contre, ça va être un peu long à compiler. c'est un peu de temps. les portes. On va voir les portes. On va voir les portes. où se trouvent les ports. Je crois que c'est dans U.S.R. Portes. U.S.R. Shareport peut-être. Non. Là, j'avoue que je ne me rappelle plus où se trouvent les ports. U.S.R. Portes. Bien sûr. Quand on cherche pas au bon endroit, Ah, d'accord. Là, j'avoue que je n'avais pas trouvé les ports. Même si ce sont extraits, je ne les ai pas trouvés. Bonsoir. Bonsoir. Voyons. Vous voyez, déjà, c'est vraiment pas très, très, très facile. Je peux le retrouver. Je peux le retrouver. Alors, voyons comment on fait pour installer. Là, j'avoue que ce n'est pas une distribution que je recommanderais. Parce que c'est vraiment vraiment très, très, très mal conçu. C'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire parce que la moitié des trucs, c'est inutilisable. Il y a des trucs... Voilà. Il y a peut-être même des trucs qui n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas. Pigeon, je ne sais même pas s'il va se lancer. La calculatrice, elle fonctionne. Déjà, c'est bien, mais c'est vraiment une horreur. Alors là... Non, là, je... J'avoue que je suis déçu. Vraiment déçu. Donc, on comprendrait que je ne risque pas de parler... Même OpenBox, OBConf, ne fonctionne pas. Donc, la moitié des liens ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment... On se demande vraiment ce qu'a fait l'auteur pour une telle chose. Là, j'avoue que soit la distribution est vraiment très mal documentée, soit elle ne présente aucun intérêt. Pour moi, c'est une distribution que je voulais vous présenter pour justement vous montrer ça. Mais vous comprendrez que là, je ne vous conseille pas sauf si vous êtes vraiment très curieux et que vous avez envie de passer dix minutes à rigoler. Allez, à plus ! !